Vous ne pouvez pas bâtir une entreprise lorsque vous avez faim. Lorsque vous manquez des besoins alimentaires, comme le besoin de s'alimenter, comme le besoin de se vêtir, comme le besoin de se loger, vous ne pouvez pas bâtir une entreprise. Lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il y a une question que vous devez toujours vous poser. Est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que j'ai déjà traversé les besoins alimentaires et j'ai envie de bâtir des projets de grande envergure? À cette question, ne vous mentez pas à vous-même. Si vous avez faim, ce que vous devez faire, c'est de trouver une activité, c'est de développer un business qui vous rapporte rapidement des revenus afin de pouvoir compenser vos besoins alimentaires, comme le besoin de manger, comme le besoin de se loger, comme le besoin de se vêtir. Si à cette question, vous répondez par le fait que vous avez déjà traversé les besoins alimentaires, dans ce cas, vous pouvez passer à l'étape 2 qui consiste à bâtir un projet ou une entreprise. Vous ne pouvez pas bâtir une entreprise lorsque vous avez faim. Parce que bâtir une entreprise a plusieurs étapes, comporte plusieurs échelons qui vont prendre beaucoup de temps. Et lorsque vous avez faim, ce sera difficile pour vous de supporter le temps nécessaire pour obtenir des fruits qui soient agréables à consommer. Bâtir un business nécessite de semer, nécessite d'investir, nécessite de se sacrifier, nécessite de consacrer du temps, nécessite de consacrer des ressources matérielles, financières, humaines, logistiques, intellectuelles, nécessite d'y consacrer beaucoup de temps, sans parfois rien gagner, sur une longue période, dont vous ne pourriez même pas définir le moment où cela va s'arrêter. Et après avoir fait tout ça, tout peut échouer, et vous seriez obligé de recommencer, peut-être avec plus d'expérience, mais vous seriez obligé de semer à nouveau, avant d'espérer pouvoir récolter après un an, après cinq ans, après dix ans. Parfois, vous ne récoltez même pas ce que vous avez semé. Vous allez mourir, parce que c'est difficile. Et peut-être d'autres personnes vont venir récolter après vous. Bâtir un business, ça prend du temps. Ça demande des ressources. Ça demande d'investir. Ça demande d'être cultivé. Ça demande d'avoir une équipe. Et vous allez faire face à des difficultés et des échecs incroyables, des trahisons. Et vous ne pouvez pas supporter tout ça lorsque vous avez faim, lorsque vous manquez de tout, notamment des besoins élémentaires. Lorsque vous n'arrivez pas à manger chaque jour, vous ne savez même pas où vous loger, vous ne pouvez même pas vous vêtir. En réalité, vous ne pouvez pas vivre décemment. Quand vous ne pouvez pas vivre décemment, arrêtez de vouloir bâtir des entreprises, des projets, dire que vous êtes CEO de je ne sais quoi, alors que votre entreprise ne génère rien, ne vous permet même pas de pouvoir vivre décemment. Ne vous manquez pas lorsque vous vous posez cette question. Si vous avez faim, ce qu'il vous faut, c'est un business. C'est une activité qui peut vous produire de l'argent chaque jour afin de pouvoir compenser ses besoins élémentaires. Ne tombez pas dans le piège des personnes qui sur Internet, à la télévision, vous racontent des vies glorieuses de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est violent. L'entrepreneuriat, c'est difficile. L'entrepreneuriat, ce sont les pleurs. Mais j'ai déjà dit, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer parce que personne ne t'a envoyé te lancer. Si actuellement, tu te poses cette question et tu te rends compte que tu as encore faim, ce que tu dois faire, c'est de trouver un business qui te rapporte de l'argent chaque jour. C'est de trouver une activité qui te permet de pouvoir gagner de l'argent chaque jour. Et les activités, il y en a beaucoup. Et à ce niveau, tu dois être humble et comprendre que qu'importe ta formation, qu'importe ton diplôme, qu'importe ton statut social, tu dois pouvoir faire n'importe quelle activité du moment où cette activité te permet de gagner de l'argent chaque jour. Je dis gagner de l'argent chaque jour. Je ne dis pas six fois par semaine ou quatre fois par semaine ou trois fois par semaine parce que quand on a faim, on a envie de manger chaque jour. Donc, il faut une activité qui produit de l'argent chaque jour pour sortir de la famine. C'est quand vous sortez de la famine que vous réussissez à pouvoir épargner, vous constituez un investissement, un patrimoine et c'est avec cet investissement, ce patrimoine que vous pourriez maintenant passer à l'étape 2, celle de bâtir un projet, une entreprise avec la possibilité de semer et attendre un an, deux ans, dix ans avant de pouvoir récolter. Arrêtez de vouloir bâtir des entreprises alors que vous avez faim. C'est pour ça qu'au Scénic, nous avons décidé de lancer l'initiative « Devenez un vendeur » parce que nos vendeurs, nous leur faisons comprendre que quand tu as faim, tu dois gagner de l'argent chaque jour. Tu ne dois passer aucune journée sans vendre. C'est un crime de passer une journée sans vendre, sans gagner quelque chose à manger pour pouvoir assouvir tes besoins élémentaires. Et vendre, l'avantage aujourd'hui c'est qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec le relationnel qu'on a, on n'est pas obligé d'avoir un propre produit pour pouvoir vendre. On peut vendre le produit de quelqu'un d'autre et gagner de l'argent comme nous le faisons au Scénic avec le coffret VIP. Quand vous êtes vendeur au Scénic, vous avez le coffret VIP que vous pouvez vendre chaque jour. Le coffret VIP, c'est un coffret exceptionnel que vous connaissez certainement si vous suivez ce que nous faisons en ligne. Et ce coffret VIP, c'est une clé USB qui comporte toutes nos formations à l'intérieur. Il coûte 130 000 francs. Quand vous êtes vendeur pour le Scénic, le Scénic, c'est le Claudel Numbi C'est International Consulting. Pendant le premier mois, c'est-à-dire pendant 30 jours, chaque fois que vous vendez l'un de nos produits comme le coffret VIP, vous gagnez 50% de commission. Ça veut dire que quand vous vendez ce coffret VIP qui coûte 130 000 francs, vous gagnez 65 000 francs directement. Pour chacune des ventes, vous gagnez 50% de commission pendant un mois. Parce que lorsque vous avez faim, vous avez besoin d'argent. Et ce que nous faisons, c'est que nous formons nos vendeurs dans nos différents sièges à Yaoundé, à Douala, à Tcham, en Côte d'Ivoire, en ligne, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans nos sièges, nous leur donnons des aptitudes, nous communiquons sur eux, nous les mettons en valeur, nous leur montrons comment vendre. Parce que c'est cette compétence qui va leur permettre de développer leur activité, de développer leur business pour pouvoir gagner des revenus chaque jour. Si vous aussi, vous voulez devenir un vendeur du Scénic et gagner des commissions de 50% le premier mois et à partir de 10% jusqu'à 40% le deuxième mois en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez, écrivez en commentaire et nous allons vous contacter pour vous permettre de rejoindre le Claudel Numbi C'est International Consulting en tant que vendeur pour pouvoir vendre, gagner de l'argent, sortir des besoins élémentaires et lorsque vous auriez fini de vendre le coffret VIP ou plus de 30 autres produits que nous avons et que vous allez vous former un capital, maintenant vous pourriez utiliser les compétences que vous auriez acquises dans votre parcours comme vendeur pour pouvoir développer votre propre projet et bâtir votre entreprise parce que vous auriez déjà un capital financier, un capital intellectuel, un capital relationnel qui vous permet de bâtir une entreprise par la suite ou un projet. Lorsqu'on a faim on doit lancer une activité, un business qui nous rapporte de l'argent chaque jour. Arrêtez de vous mentir. On ne peut pas bâtir une entreprise lorsqu'on n'arrive pas à manger. Et quand je parle de produit, ça peut être n'importe quel autre produit. Ça peut être des beignets que vous vendez. Ça peut être des chaussures. Ça peut être des vêtements. Ça peut être n'importe quoi. Mais trouvez quelque chose à vendre parce que c'est en vendant un produit que vous pourriez gagner de l'argent chaque jour. Parce que vous pourriez sortir, vendre et rentrer avec l'argent directement. Alors que bâtir un projet, parfois vous devez poser des actions aujourd'hui qui vont donner des résultats dans 5 ans. Lorsque vous voulez vous lancer, posez-vous toujours cette question. Est-ce que j'ai faim ? Si oui, je dois avoir un business ou une activité. Si je n'ai plus faim, alors je peux investir et bâtir un projet qui deviendra plus tard une entreprise exceptionnelle. Si vous souhaitez rejoindre nos vendeurs et gagner près de 50% de commission, écrivez en commentaire pour pouvoir rejoindre nos équipes exceptionnelles. sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501